Vous êtes sur RTL. Mais les jurés l'ont acquitté du chef de meurtre, un verdict qu'il n'a pas supporté. Dans la foulée, l'homme de 45 ans qui comparaît ses libres a ingurgité quelque chose ressemblant à un cachet, puis le contenu d'une bouteille d'eau. Transporté à l'hôpital, il se trouvait hier soir dans un état grave. Selon le procureur de la République d'Amiens, l'accusé avait confié à un proche qu'il attendrait à ses jours s'il était condamné. Regrettant ce geste de l'accusé, Jackie Kulik, le père de la victime, avait néanmoins le sentiment du devoir accompli au terme de ses 13 jours d'audience. Content, c'est quand même le résultat de 18 ans de trac. Justice est rendu à Elodie. Je me pourrais aller voir sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait bon travail. Tout le monde à ma place aurait été soulagé après autant de temps. Il faut reconnaître que les avocats de la partie adverse ont également fait du bon travail. C'est pas une révélation malheureusement. Mais on s'y attendait, on savait bien qu'ils ne parleraient pas. Le principal, c'est qu'ils soient partis entourés de deux agents. On ne fait jamais le deuil. Mais je vous dis, j'aurais le sentiment du devoir accompli. Je leur avais promis qu'on y arriverait et on est arrivé. Jackie Kulik, le père d'Elodie Kulik au micro-RTL de Franck Hanson. En bref, après 10 heures d'interrogatoire, François Bayrou a été mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'enquête sur les assistants d'eurodéputés du Modem. Les trois magistrates cherchent à déterminer si ces assistants, qui travaillaient aussi à temps partiel pour le parti centriste, ont réellement effectué des tâches financées par les crédits européens ou si ce montage servait à financer frauduleusement la masse salariale du Modem. Yann, dans la crise sur la réforme des retraites, le Premier ministre a tenté hier de déminer le terrain. Oui, Edouard Philippe a précisé qu'il n'était pas dans la confrontation, mais dans la concertation et qu'il dévoilerait l'ensemble de sa réforme mercredi, avec à la clé peut-être quelques propositions, Anaïs Bouisseau. D'abord, pour les cheminots de la SNCF et les agents de la RATP, notamment les salariés des régimes spéciaux, le Premier ministre mise sur le temps que ceux qui sont proches de la retraite ne subissent pas l'obligation de travailler plus longtemps. Pour les enseignants, pour qu'ils n'y perdent pas à la retraite, le Premier ministre assure que les salaires vont progressivement augmenter. Le but, c'est bien sûr de désamorcer les craintes dans la fonction publique. Éclairage signé Anaïs Bouisseau pour RTL. En attendant, ce samedi s'annonce encore compliqué dans les transports. 5 TGV sur 6 annulés et 85% des transiliens supprimés sur les lignes TER. Seul un trajet sur 10 en moyenne, essentiellement par bus. Sur le RER, les lignes A et B seront ouvertes cet après-midi de 13h à 18h avec un service réduit. Pour le métro, trafic normal sur les lignes automatiques 1 et 14. 9 lignes seront totalement fermées et 5 autres ouvertes partiellement de 13h à 18h. Des perturbations qui inquiètent le président de l'Union des entreprises de proximité, Alain Griset, qui était l'invité d'RTL hier soir après avoir rencontré Emmanuel Macron pendant 45 minutes. Il y a le risque, pendant ce mois de décembre, qui est un risque important pour les artisans d'alimentation en particulier, et de ne pas pouvoir réussir d'abord à être livré pour quelqu'un d'entre eux, mais aussi de ne pas pouvoir servir les clients et donc avoir une baisse de chute d'affaires. Alors que pendant cette période-là, c'est une période pendant laquelle on peut avoir 2 mois et demi à 3 mois de chute d'affaires. Et donc c'est un grand danger pour nos collègues s'il y avait des blocages. Et puis les Français commencent à avoir des comportements d'hésitation. Et on peut avoir un basculement très fort sur les ventes en ligne, ce qui est déjà quelque chose qui se développe. Et naturellement, ça peut mettre en danger cette économie de proximité, qui par ailleurs est essentielle pour l'activité des territoires. Le président de l'Union des entreprises de proximité, Alain Griset, sur notre antenne hier soir. Pour avoir plus de détails sur les perturbations de ce samedi, rendez-vous sur notre site rtl.fr. Par ailleurs, l'organisation patronale de routiers ORTE a prévu de dresser des barrages filtrants et de mener des opérations escargots un peu partout en France. Aujourd'hui, 15 sites sont ciblés sur de grands axes autoroutiers. On ira faire le point et prendre la température dans quelques instants sur l'autoroute A1 près de Lille, avec l'un de ses patrons en colère qui nous expliquera le pourquoi du comment. L'actualité à l'étranger est cette attaque dans une base aéronavale en Floride qui a fait trois morts. Elle a été perpétrée par un membre de l'armée de l'air saoudienne en formation militaire aux Etats-Unis. L'assaillant avait publié auparavant sur Twitter des messages hostiles envers les USA, selon un groupe de surveillance des mouvements djihadistes. Le football. Lille et Lyon ont parfaitement préparé hier soir leur match de mardi en Ligue des Champions. Oui, en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 hier, Lyon s'est imposé à Nîmes 4 à 0, dans des conditions particulières puisque les crocodiles l'ont été réduits à 9 dès la première mi-temps. A noter qu'à l'issue de la rencontre, Nîmes a décidé de se séparer de son directeur sportif, Laurent Boissier. Lille, de son côté, a dominé Brest 1 à 0 et monte sur le podium. Troisième victoire de rang pour le LOSC dont l'entraîneur Christophe Galtier savourait la constance. Je crois qu'on a tiré 16 fois ou 17 fois, on a cadré 10 fois. Il y a eu le gardien qui a été très bon. Il a failli être décisif pour son équipe. Évidemment que la victoire est importante. J'ai trouvé mon équipe bien rentrée dans le match avec une grosse première demi-heure. Les premiers joueurs ont dû faire beaucoup d'efforts pour conserver ce résultat. Je suis déjà très content pour mes joueurs. Comme vous le dites, c'est une troisième victoire d'affilée avec un but marqué à chaque match. Mais zéro encaissé. Et ça, c'est... Heureusement, il n'y aurait pas eu trois victoires. Eh oui, ça c'est des mathématiques. Christophe Galtier au micro RTL d'Hervé Veug. À suivre aujourd'hui Montpellier-PSG à 17h30. Les autres matchs dans le multiplex RTL Le Parisien. Aujourd'hui en France avec Christian Olivier. Selon une information du New York Times reprise par l'équipe, ce matin, le président du Real Madrid travaillerait sur un championnat européen fermé. Et ce, avec le soutien de la FIFA. Affaire à suivre. En Coupe d'Europe de rugby, victoire de Clermont à Basse. En Angleterre hier, 34 à 17. À suivre aujourd'hui Lyon-Trévise, La Rochelle-Glasgow et Ospreys Racing 92. En Euroleague de basket, quatrième défaite de rang pour la Svelte. Villeurbanne s'est inclinée à Saint-Pétersbourg, 75-70. Et puis Florent Manodou a obtenu hier à Glasgow la médaille d'argent du 50 mètres. Nage libre au championnat d'Europe derrière le russe Morozov. Enfin, comme chaque premier week-end du mois de décembre, un seul numéro a composé. On le rappelle, le 36-37-33ème édition du Téléthon. Vos dons également sur Téléthon.fr. Actuellement, plus de 6 300 000 euros ont été promis. Yann Boucherie, le Tout-Info de RTL. Évidemment, vous cliquez sur RTL.fr pour tout savoir. Elle est arrivée à 7h36. La photo sur la page Facebook de la matinale du week-end. Et alors, quelle photo les amis ? On dirait un vieux volaroïd. C'est tout flou, quoi. C'est signé Peggy Bruch. Avec Théo, vous êtes des champions du monde. Alors, que ce soit flou, c'est une bonne nouvelle le matin. J'en conviens. La photo de Théo est bien, mais apparemment, c'est moi qui n'ai pas su. J'ai fini l'erreur de conversion de je ne sais pas quoi. Je suis un peu comme Pierre Bénichoux, en fait. Je ne suis pas très nécessaire. Non, vous êtes complètement nul, évidemment. On va essayer d'arranger les choses. Vos messages sont les bienvenus. Vous nous rejoignez les SMS 64 900 qu'on le matin. Et bien sûr, la fameuse page Facebook avec sa belle photo. N'hésitez pas à aller cliquer. Bon réveil avec RTL, 7h37.